Monsieur Abdelhab Ziyani, bonjour. Bonjour. Une première, le président de la République rencontre les organisations patronales. Ses directives sont claires. Levez toutes les contraintes et tous les verrous et les obstacles à l'économie. Le Abdelhab Ziyani trace le nouveau cap de l'après-Covid, celui du renouveau économique, une économie productive hors hydrocarbure. Monsieur Abdelhab Ziyani. Merci de me donner l'occasion de parler à cette nouvelle année. Meilleur vœu à tous les Algériens et Algériennes. Effectivement, c'est une première dans toute l'histoire que le patronat a été reçu par le président de la République. Et effectivement, la préoccupation était tellement importante après son absence. Il est revenu avec un message fort pour nous dire maintenant qu'il faut travailler plus, donner plus à l'Algérie, donner plus de réflexion. Je veux rétablir cette confiance entre l'entreprise et les institutions. Malheureusement, pendant son absence, nous avons bien signalé que les institutions n'ont pas travaillé en coopération avec les confédérations ou les associations. Il y a eu des réflexions seules, cavalées seules. Nous, on a cavalé seules, les institutions ont cavalé seules. Et aujourd'hui, il faut un trait d'union pour essayer de ramasser toute cette réflexion qui était très bonne du côté du patronat, pour essayer de la concrétiser sur le terrain. Malheureusement, nous avons perdu presque quatre mois. Le président, heureusement, il est revenu, il est en bonne santé. On a vu ça. Et il nous a demandé une feuille de route de travail cernée entre le patronat et le gouvernement pour essayer de sortir cette crise de notre pays et aller de l'avant. Donc, notre pays est très industrialisé, certes, mais les infras, la bureaucratie, le non-accompagnement des banques, tout ce qui a été fait pendant le Covid, l'année 2020, était une année blanche pour nous. Donc, nous avons demandé un accompagnement. On n'a pas quémandé aux banques, on a demandé un accompagnement. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, nous avons signalé ça. Effectivement, le président de la République a travaillé avec nous à bâton rompu en disant « Je vais instruire, justement, la refonte du système bancaire, la refonte du système fiscal, la refonte du système douanier, pour essayer d'accompagner l'entreprise, pour aller vite. Parce qu'aujourd'hui, c'est la vitesse. Nous manquons de vitesse. Et cette vitesse, elle manque du côté des institutions et non pas des industriels. » Alors, la réunion a duré presque trois heures. Il a tracé, à lui, Médic Tebow, le nouveau cap de l'après-Covid. Ses orientations sont claires. Investissez et l'État vous accompagnera. Bien sûr, ça a été un message fort. Et justement, c'est rétablir la confiance. Ce message fort, c'est dire aux industriels existants, faites vite, agrandissez vos industries, pensez au pays, donc pensez à couvrir l'autonomie totale pour couvrir la consommation du pays. Mais aller au-delà, c'est travailler justement avec le nouveau cap, c'est l'ASLE-CAP, le continent africain. Donc, il a tracé un travail extraordinaire pour dire que toutes les entreprises qui ont atteint une taille critique, qui veulent aller à l'export, je veux les accompagner. Il nous a donné raison pour dire, on va créer les zones franches vers le sud-sud pour essayer d'accompagner les pays qui sont enclavés actuellement en Afrique. Et donc, c'est une bonne chose. Nous allons rétablir ce signal. Nous avons demandé de faciliter le travail. Un guichet unique, mais pas avec ce système. Un guichet unique avec un esprit libre de travailler. Laisser l'entreprise s'enrichir, laisser l'employé s'enrichir, mais il va falloir surveiller tout ça de près pour que les chiffres que nous sommes aujourd'hui, nous avons un chiffre très négatif, pour essayer d'augmenter un chiffre à deux chiffres. Et c'est très important que la confiance ait été rétabli. Un signal fort. Maintenant, de notre côté, nous allons faire un grand pas. Et aussi, nous demandons aux institutions d'aller faire, nous aider à faire disparaître cette bureaucratie qui est le premier Covid qui graine l'entreprise. Et vous avez soulevé toutes les contraintes, tous les obstacles que rencontre aujourd'hui l'opérateur national à travers, bien sûr, toutes ces institutions qui sont extrêmement lourdes sur le plan bureaucratique. Vous avez parlé franchement. Nous avons parlé franchement et nous avons dit tout ce qui n'allait pas du tout dans le système. Et nous avons demandé donc une toilette de tout cet environnement qui aujourd'hui freine justement l'investissement algérien. Ce qui est bien, c'est que notre président de la République a demandé que les PME, PMI et TPME soient bien rétablis dans leurs droits. Il faut qu'elles travaillent plus. Ce ne sont pas les grandes entreprises qui font un pays, c'est les petites entreprises qui font un pays. Vous avez vu en Allemagne, en Italie et la Turquie, c'est les TPME qui font aujourd'hui un grand pays. Donc aujourd'hui, il veut absolument que ces TPME investissent et notamment dans la transformation agricole, tout ce qui est agricole. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait un pas de géant dans l'agriculture, mais on ne transforme pas grand-chose. Donc il nous demande de transformer tout, notamment dans tout ce qui est graines origineuses, dans tout ce qui est sucre, dans tout ce qui est huile. Donc il nous demande d'investir le maïs, le blé et l'État est là pour accompagner. Nous avons donné des assurances que l'État accompagnera n'importe quel investisseur qui pourra venir aujourd'hui autosuffir une région ou le pays. Mais ce toit de l'État est nécessaire aujourd'hui pour aller vite. Le temps presse vu la situation économique aggravée par cette pandémie mondiale de Covid-19. Puisqu'on parle aujourd'hui des entreprises qui sont en difficulté, qui risqueraient même de mettre la clé sous le paillasson. C'est le cas par exemple, si on prend l'exemple du BTPH, c'est l'exemple le plus édifié. On parle de pas moins de 500 000 emplois qui seraient perdus. Oui, peut-être plus que 500 000. Mais aujourd'hui, justement, c'est une réflexion que nous sommes en train de faire au patronat. Maintenant, la balle a été jetée vers le patronat pour dire, faites une réflexion, donnez-nous des solutions. Comment peut-on avancer ensemble ? Moi, je dis que le BTPH, nous pouvons reprendre parce qu'il y a des méga projets que nous pouvons faire. J'avais parlé de l'autoroute nord-sud qui sera faite à béton et c'est tout le BTPH qui doit le construire. C'est toute la route, les ponts, la chaussée, tout ça doit être fait au béton et non plus au goudron que nous importons à prix fort. Aujourd'hui, on exporte un pétrole à un prix bas, on importe du béthume à un prix fort. Donc, nous avons une matière première qui est le béton et qui est produit ici. Nous avons 4 millions de tonnes d'excédents de ciment et c'est avec ça qu'on pourra reconstruire nos routes, notre pays et redonner un peu, beaucoup même, du travail au BTPH. Il faut faire un plan d'action. Et maintenant, justement, nous allons commencer à réfléchir. Nous avons demandé à tous les collègues du patronat et notamment ceux du BTPH de faire une réunion en urgence, de préparer un plan d'action et le présenter au président pour essayer, qui nous accompagne dans cette crise. Parce que c'est très important, aujourd'hui, on peut trouver les idées, les hommes, nous les avons. Aujourd'hui, nous avons la ressource humaine algérienne qui est riche, qui est là, mais il n'y a pas de travail. Donc, nous, on peut déployer un plan de travail, d'action et on a besoin d'un accompagnement. C'est cet encouragement qui nous a été donné par le président de la République. Mais est-ce qu'on peut considérer que le président trace aujourd'hui le nouveau modèle, les priorités sont fixées, relancées, impératiquement, progressivement, l'industrie algérienne, puisqu'on se réfère même au rapport du gouvernement qui a été élaboré par le professeur Ben Mihoop, qui est bien sûr le ministre délégué à la prospective auprès du Premier ministre. L'industrie, c'est 5% du PIB et ça date depuis les années 70. Vous savez, on manque énormément de statistiques. Donc, ça dépend des... Les statistiques sont complètement faussées. Je ne suis pas d'accord. Les statistiques, aujourd'hui, nous n'arrivons pas nous-mêmes à relever ce nombre de statistiques. et même le gouvernement. Donc, je peux rassurer ici que le pays est très industrialisé, mais il n'est pas très connecté. Mais aujourd'hui, il va falloir sortir de l'anonymat toutes les industries pour qu'elles puissent travailler entre elles. Parce qu'on ne se connaît pas assez entre nous. Et aujourd'hui, il va falloir... C'est un modèle que le président a tracé. C'est justement d'aller... Il a tracé un modèle pour aller d'une vitesse extraordinaire, pour aller d'une vitesse interne à externe. Donc, il a bien précisé qu'il faut arriver à une autonomie sur certains produits. Mais il faut aller à l'externe, sur le continent africain, qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, la Zlekaf est en train de se faire. Les autres pays sont en train de se faire. Et nous, nous sommes un peu en retard. Donc, il va falloir ouvrir un peu le ciel pour qu'on puisse voyager, pour qu'on puisse travailler, pour aller draguer les entreprises, ramener, travailler. et créer ces zones franches, qui sont vers le sud, qui sont prêtes à démarrer, avec, bien sûr, nous avons des entreprises, comme Logitrans, qui peuvent transporter du nord vers le sud. Et c'est ça qu'il faut refaire. Il faut accompagner ces grandes entreprises, pour qu'elles puissent accompagner les TPME et les PME. Pour aller vers l'Afrique, il faudrait impérativement créer ce guichet UNI, que c'est une zone franche du côté de Tamanrasside, qui doit réunir toutes les moyens nécessaires sur le plan logistique, pour accompagner les entreprises. Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu, par exemple, nous avons fait à Sihar, il y a deux ans de cela. Il y a un grand salon là-bas, une foire à Sihar. Il y a d'autres qui sont du côté de Tindouf, d'autres qui sont du côté de la Libye, ou du côté du Niger. Donc, tout ça, c'est des zones qui sont déjà des foires. Donc, on a demandé que ça devienne tout de suite des comptoirs de vente, et des zones franches qu'on puisse déjà percer, parce qu'il y a un passage obligatoire, il y a un échange de produits qui se fait là. Donc, il y a un troc qui se fait là depuis ancestralement. Donc, il faut valoriser justement ces zones et travailler plus. Ça veut dire que si on arrive à drainer toutes les matières premières, les marchandises du nord vers le sud, et avoir des zones franches pour exporter, c'est très important. Il y a un autre chantier que le président nous a accompagné dessus, il a donné des instructions, et ça fait longtemps, je l'ai revendiqué même ici dans le plateau, c'est les banques en Afrique. Donc, il a donné instruction qu'on puisse créer une banque en Afrique. On a dit le Sénégal, ça peut être au Mali, mais c'est toute la région de la CDAO. Alors qu'on a repris le projet pour installer une banque en France. Oui, la banque en France, peut-être pour notre diaspora, c'est très important, mais pour le travail du continent africain, au moins, commencer à travailler sur la CDAO, et installer une banque au Sénégal, au Mali, etc. Mais, dans un premier temps, aller vers le Sahel, qui est notre prolongement naturel, le Mali, le Niger, le Tchad. Oui, c'est ce que je dis, parce qu'aujourd'hui, nous avons des frontières géographiques naturellement, et donc, on peut transporter, aller et travailler, et nous avons de très grandes coopérations avec ces pays frères, et nous pensons qu'eux-mêmes peuvent nous offrir des matières premières, donc on peut transporter aussi des matières vers nos industries, en attendant qu'on puisse transformer ensemble, et exporter ensemble, parce qu'il y a des produits qu'on peut transformer, à partir de l'Afrique, je citerai juste le cas du beurre de karité, qui est en quantité énorme au niveau de l'Afrique, et on peut le transformer, nous avons un savoir-faire en Algérie, la cosmétique a vraiment démarré en Algérie, et on peut en faire beaucoup de matières premières, du pétrole blanc, et l'exporter. Alors, dans le même sillage, la réunion du gouvernement, hier, a planché aussi sur ces directives du président de la République, qui sont très fins, pour faciliter l'acte d'investir, celui de produire et de créer la richesse, il était question aussi de modernisation et de numérisation de l'institution bancaire, et douanière pour l'exportation, le foncier pour la création d'entreprises, et les orientations du président, lors de la rencontre que vous avez eue avec lui, mais dans les faits, comment mettre à exécution toutes ces directives ? Est-ce qu'on peut considérer que d'autres rencontres sont prévues, par secteur et par département ministériel ? Est-ce que vous allez rencontrer d'autres ministres, pour mettre à exécution la feuille de roue du président de la République, M. Ziyani ? Nous avons commencé déjà à rencontrer certains ministres, et donc hier, nous avons été reçus par le ministre de l'Agriculture, justement pour déployer un plan d'action concernant la transformation à l'agricole, et l'autosuffisance de certaines matières premières qui sont importées aujourd'hui. Donc c'est déjà ça. Samedi, nous allons aller voir le ministre du Commerce, et ainsi de suite. Dimanche, l'industrie ? Le dimanche, ce sera d'abord les finances, et l'après-midi, l'industrie. Donc c'est déjà un programme, un portefeuille qui est en train de travailler, et nous sommes en train de réunir toutes les compétences du patronat. Justement, par rapport à cela, nous avons aussi une réunion du patronat ce samedi, justement pour réunir nos compétences, pour aller justement de l'avant, avec nos secteurs ministériels, pour aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir réfléchir comment trouver des solutions, mais pratiques et non pas théoriques, parce que les théoriques qui sont dans les bureaux ne nous intéressent pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'entreprise et maintenir l'emploi. Produire avec un accompagnement sûr, et non pas risqué. Mais quand vous parlez de la transformation, puisque vous avez eu une première rencontre avec le ministre du secteur hier, la poudre de l'ECM des rétables problèmes, puisque nous avons apporté pour l'équivalent, pour cette année, elle n'est pas encore, pour l'année 2020, qui vient de s'achever, l'équivalent de 1,2 milliard de dollars. C'est énorme. Autour d'1,1 milliard. Oui, effectivement, nous avons parlé de ça, et le président lui-même m'a parlé de ce sujet, qui est le lait, qui était très important, parce que je l'avais abordé succinctement à cause des subventions, parce que maintenant les subventions sont généralisées. La SIPA a toujours revendiqué une subvention ciblée, et non pas généralisée, parce qu'il y a trop de fuite. Et malheureusement, auparavant, nous avons un niveau de lait cru en Algérie, qui est arrivé à un niveau de 38%. Nous avons rebaissé à moins de 20%. Donc aujourd'hui, ça veut dire... Si on l'a rebaissé, c'est parce qu'il n'y a pas de repreneur ? Non, ce n'est pas une question de repreneur, c'est une question d'aujourd'hui, de dire que les subventions n'ont pas été bien orientées. Ils ont été beaucoup plus subventionnés, François et Jacques, et n'ont pas à Tadouré Issa. Donc aujourd'hui, il faut valoir inverser ces subventions pour aller justement accroître le lait cru. Et justement, nous allons préparer, et hier, nous avons parlé avec le ministre de l'Agriculture, je le remercie de nous avoir reçus aussi vite, et on lui a donné un petit plan d'action et de réflexion pour essayer d'accroître le lait cru et revoir ces subventions, bien sûr. Mais comment les revoir aujourd'hui, puisque les laiteries fonctionnent, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, avec la poudre de lait importée, à coup de milliards de dollars ? C'est justement cette politique qu'il faut changer. Les laiteries sont là pour pasteuriser du lait, de la poudre ou du lait de vache. Mais il y avait eu une feuille de route qui avait été tracée avec la crise du lait en 2008 ? Sans réflexion. Nous, à la CIPA, nous avons une feuille de route, nous avons très bien travaillé, nous avons élevé le niveau à 38%, malheureusement notre feuille de route n'a pas été suivie, on est retombé à moins de 20%. Et justement, la volonté de ce ministre de l'Agriculture va essayer de donner un bon pour essayer d'élever le niveau, parce qu'on a réuni dernièrement les éleveurs et les laiteries pour essayer de trouver une solution. Mais les solutions sont là, il faudrait que les institutions nous suivent aussi. Mais au lieu de subventionner la poudre de lait importée, est-ce qu'il va falloir inverser la tendance, c'est-à-dire subventionner et soutenir, bien sûr, le lait cru récolté, puisque c'était le cas il y a quelques années, en 2008, avec la politique de M. Arachid Benenissa ? Écoutez, les anciens ministres n'ont pas suivi la feuille de route de la CIPA, et c'est pour ça que nous sommes revenus un peu en arrière. Aujourd'hui, on a créé un organe de réflexion qui s'appelle l'ONIL. Malheureusement, il devait faire de la réflexion et de la politique d'élever le niveau de lait. Malheureusement, il est devenu un importateur, grossiste, distributeur. Maintenant, cette réflexion, justement, on est en train de changer cette donne, travailler ensemble. Et non pas, je dis que les théoriciens n'ont plus le droit de travailler sans les gens du terrain. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut revenir avec une réflexion. Ce qui a été fait dans le passé était bon. Mais ce qui est fait actuellement, il y a quelques années, c'était mauvais. C'est juste dépenser, on avait de l'argent, on dépensait. Aujourd'hui, les laiteries sont là, elles veulent travailler, elles peuvent pasteuriser, elles sont autosuffisantes. Il y a plus de 200 laiteries. A la SIPA, il y a 108 qui sont là, qui sont adhérentes chez nous. Nous avons fait une politique d'élever le niveau, de rabaisser la poudre de lait et de subventionner beaucoup plus le lait. Alors moi, je voudrais revenir aussi, M. Agloreziani, sur la question de la production, puisqu'on a donné l'exemple le plus édifiant, c'est bien sûr l'importation de la poudre de lait, 1,1 million ou 1,2 million de dollars. Cela varie, puisque le ministre du secteur a donné le 1,2 million de dollars. Si on veut aujourd'hui booster la production, est-ce qu'il va falloir aussi libérer un peu l'investissement dans ce domaine, de telle sorte, est-ce que les opérateurs investissent eux-mêmes et ne comptent plus sur l'État, par le biais des prêts bancaires, puisque même les prêts bancaires ont été détournés. Vous avez près de 1 million de génistes qui ont été importés, avec des prêts bancaires, c'était à l'époque l'impact qui finançait, avec le prédit aussi, le fir qui devait accompagner les éleveurs, mais malheureusement, la moitié a été consommée. Bien sûr, aujourd'hui, je dirais que le système qui a été mis en place à l'époque... Il faut changer le système, c'est là. Oui, auparavant, il était bon pour une période. Ce n'est plus la période, ça en a changé. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de vitesse et d'accroître le lait cru. J'ai réuni dernièrement les éleveurs, et j'ai bien écouté un éleveur qui est de la région de Téziouzou, qui me disait que moi, j'ai une étape de 30, mais j'en ai 13, mais je n'ai pas la confiance d'investir. Et je lui disais, si vous pouvez mettre 30, vous pouvez ? Il m'a dit oui. Et tout le monde est dans la même situation. On attendait un signal, parce qu'aujourd'hui, ce lait cru produit, il faudrait qu'il soit pris par les laiteries. Donc, nous avons fait une réunion entre les laiteries et les éleveurs, justement, pour essayer de convaincre les laiteries de prendre tout le lait cru qui est produit. Si on rétablit la confiance entre les éleveurs et les laiteries, on pourra accroître. Voilà, je suis convaincu, et je l'ai travaillé dans le passé, parce que j'étais président de la fédération et filière lait, et je suis convaincu qu'aujourd'hui, en rétablissant la confiance entre les éleveurs et les laiteries, que nous pouvons arriver en moins de 3 ans à autosuffire notre pays. Mais il va falloir laisser le libre investissement, parce qu'il y a des laiteries qui sont en même temps éleveurs et laiteries. Donc il va falloir laisser libre à ces gens-là de travailler librement, bien sûr, avec une réflexion et une surveillance sous-jumelle pour essayer d'accroître le lait cru, pour inverser la tendance. Mais est-ce que vous avez, par exemple, des données statistiques qui permettent un peu de faire la différence entre ce que nous produisons en matière de lait cru et par rapport à la poudre importée. et les quantités ne se faisaient. Vous avez une idée ? Bien sûr que nous avons une idée. Aujourd'hui, je vous ai dit que nous sommes retombés à 20%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a moins de 600 millions de litres de lait qui sont produits en Algérie, alors qu'on devrait produire au moins un milliard de litres de lait cru. Donc aujourd'hui, les 600 millions peuvent doubler, tripler, mais il va falloir établir la confiance. L'espace est là pour mettre justement ces vaches laitières. Et les éleveurs sont là, ils sont devenus plus professionnels, ils sont plus équipés maintenant. Ils ont des équipements qui peuvent justement transporter du lait cru, les laiteries mettent à disposition. Il va falloir faire un travail. Aujourd'hui, comme le disait le président de la République, il dit qu'aujourd'hui, je souhaiterais que tous les industriels et justement tous les gens qui travaillent dans toutes les filières doivent travailler ensemble. Parce que cette filière, c'est une filière fédératrice. Ça veut dire que ça commence à partir du lait, mais ça va jusqu'à l'agriculture. C'est l'ensilage, c'est le maïs, c'est le blé, c'est tout ça qui doit aller ensemble. Et justement, parce que les prix ont tellement été doublés, triplés, pour justement tout ce qui est donc aliments de bétail. Il faut trouver, justement hier, je parlais avec le ministre de l'agriculture, il y a d'autres solutions. Parce qu'il y a des graines qui sont chères, mais on peut faire du sorgho, autre chose, etc. qui coûtera moins cher et que la vache trouvera son camp. Mais quand vous parlez un peu de la révision des subventions qui doivent être ciblées, aller vers les personnes nécessiteuses et ne pas profiter à tous, puisque maintenant, les transferts sociaux, ça coûte énormément d'argent. dans la loi de finances 2021, c'est 18 milliards de dollars. Alors la poudre de lait est détournée aujourd'hui, il faut le reconnaître aussi, par certains fabricants pour fabriquer les dérivés du lait. Il ne sert pas, finalement, à fabriquer le lait en sachet qui est subventionné par l'État. Et c'est ça. Ce n'est pas ça, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus détourner un kilo de poudre de lait des laitries. Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle surveillance que la quantité qui est donnée par l'ONIL est surveillée par plusieurs organismes. DSA, DCP, services de sécurité, les quantités sont vraiment surveillées. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est pas là de transformer, de détourner. C'est que les laiteries ne gagnent plus d'argent. Parce que le règlement qui était de 2008, qui était basé à l'époque sur un SMIG à 8000 dinars, il est passé à 20 000. L'électricité est passée à plus de 31 % en plus. Donc tous les paramètres ont changé. L'euro qui est passé à l'époque, on le calculait à 90, il est à 163. Donc on a justement fait ce travail que nous avons présenté au niveau du ministère de l'Agriculture pour dire que les laiteries ne gagnent plus d'argent. Il n'y a même pas eu question de détourner de la poudre de lait. C'est aujourd'hui que la laiterie ne gagne pas. Justement, les laiteries qui ne font pas de dérivés de produits ne gagnent plus. Et c'est pour cela qu'il y a eu une réunion dernièrement pour dire attention, ces laiteries, nous avons besoin d'eux. Il ne faut pas les laisser disparaître. Pourquoi ? Parce que c'est elles qui nous pasteurisent notre lait et c'est elles qui reçoivent justement du lait cru fabriqué localement qui peuvent justement doubler la quantité. Donc il va falloir maintenir les laiteries mais il va falloir les laisser gagner un peu d'argent pour qu'elles puissent survivre et développer leurs industries. Alors, autre aspect, par exemple, les crédits bancaires. Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui octroyer les crédits bancaires aux véritables opérateurs puisqu'il y a une audite qui est en cours actuellement sur instruction du président de la République pour savoir qui a bénéficié des crédits. Est-ce que c'est les opérateurs ou est-ce que c'est les amis et les copains ? C'est beaucoup plus les amis et les copains et non pas les industriels parce que nous, aujourd'hui, on se dit toujours qu'ils sont les voleurs, ils sont les riches alors que nous, nous sommes en train d'appauvrir nos industries et sont en train de reculer parce qu'il n'y a pas eu d'accompagnement. Encore une fois, je dis, on ne quémonte pas les banques. La banque, c'est un moyen de financement, d'accroître l'entreprise en Algérie et de l'aller vers l'avant. Malheureusement, les banques n'accompagnent pas. Les dossiers mettent beaucoup de temps. Malgré que le président a annoncé qu'il y a un acte de dépénalisation et ça, il a vraiment libéré un peu l'esprit, les banques ne se réunissent plus, ne signent plus et n'avancent plus. Donc, il faut en urgence signaler qu'aujourd'hui, une réforme totale, non seulement du système, mais beaucoup plus l'esprit des banquiers algériens pour dire, Yel Kawa, nous sommes ensemble dans ce bateau. On travaille ensemble, on doit trouver des solutions ensemble. Les banques publiques, je ne jette rien. Au contraire, les banques publiques nous ont soutenus. Mais il va falloir qu'elles mécanisent leur système pour l'accompagnement des entreprises, sinon on va tous mourir. Et je dis que le retard, elle est là. L'entreprise avance, malheureusement, le système bancaire n'avance pas. Et idem pour la fiscalité, idem pour la douane. La douane, c'est une organisation excellente. Malheureusement, il faut digitaliser immédiatement la douane pour qu'on puisse aller vite. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui ont 15 ans, 20 ans, 10 ans, on parle de couloir vert, on n'a pas besoin de couloir vert. Elles sont là, elles sont honnêtes et elles travaillent. Donc il faut libérer l'initiative. Auparavant, on n'avait pas besoin de bloquer les conteneurs. Les conteneurs arrivaient, les conteneurs descendaient directement dans l'entreprise. On avait la confiance des douanes. Il y avait une caution qui était déposée par les entreprises au niveau des douanes. Aujourd'hui, on passe par un triple système. Et justement, il faut libérer cette initiative. On revient à l'avant, Alors les banques aujourd'hui, quelle réforme revoit impérativement la loi sur le crédit et la monnaie qui verrouille un peu l'exportation ? Écoutez, on l'a revendiqué depuis plus de 20 ans. Parce que justement, on dit réforme bancaire. Mais on le dit, mais ce n'est pas suivi. Ce n'est pas suivi parce qu'aujourd'hui, vous avez touché du doigt, il faut absolument revoir la loi sur la monnaie et le crédit qui donne beaucoup d'avantages et de réflexions aux banquiers et aucun avantage à l'entreprise. On l'a toujours combattu dans le passé, malheureusement, ce n'est pas passé. Mais aujourd'hui, nous avons cette chance justement d'apporter ces réformes. Et c'est pour ça que nous faisons appel à tous nos experts qui sont dans le secteur privé et public de nous rejoindre, justement, de nous donner la meilleure réflexion pour qu'on puisse aller de l'avant. Alors, vous avez donné un chiffre tout à l'heure, la valeur de l'euro actuellement sur le marché, bien sûr, le taux officiel, c'est 163, mais il y a aussi le taux parallèle. Est-ce qu'il va falloir revoir un peu le taux de change entre le marché formel et informel ? C'est important aujourd'hui. Parce que toutes les manières il faut le dire, les opérateurs vont vers le marché informel pour avoir l'euro. Ou la devise. Oui, aujourd'hui, l'opérateur, il n'a pas besoin d'aller vers le marché parallèle pour importer ses matières premières. On passe par la banque. Mais il va falloir aujourd'hui travailler sincèrement, sincèrement, je le dis, j'ai vu le courage du président en disant que le marché parallèle aujourd'hui occupe une place importante. Il a dit, ok, je ne suis pas là pour leur dire mais créer des banques dans le secteur, les gens qui sont dans le marché parallèle peuvent créer une banque et faire du crédit entre nous. C'est-à-dire qu'ils possèdent aujourd'hui la masse monétaire, elle est chez eux et non pas chez nous. L'industriel est la partie pauvre de cette histoire. Et le marché parallèle, justement, il s'est enrichi et même pendant cette période-là, blanche, parce que l'année blanche 2020, le parallèle a augmenté et nous, nous avons reculé. Il prend de la valeur. Bien sûr, il prend de la valeur. Et aujourd'hui, il va falloir réfléchir parce que ce système de dévaluer quant à mon dinar, je m'excuse, parce que nous n'avons plus de vision en tant qu'industrie parce qu'il y a certains équipements et certaines matières premières ne viennent de l'étranger. Nous ne pouvons pas faire de vision avec un glissement continu comme ça. Il va falloir nous dire est-ce qu'on prend une décision et on le glisse définitivement ou est-ce qu'on le redresse et on dit OK, on redresse notre dinar et on va de l'avant. Donc, c'est une réflexion à faire. Je ne suis pas seul. Moi, je suis pour un dinar fort et non pas pour un dinar faible. Et si demain, nous avons un dinar fort, nous pouvons relever le défi du pays parce que comme ça, c'est un dinar qui glisse. On n'a plus de valeur et on n'a plus de visibilité. Donc, même si on veut le glisser, il faut le dire aujourd'hui. On va le glisser à 180 et ça s'arrête là et pendant une vision de 5 ans. Mais comme ça, chaque fois que nous avons des surprises, les entreprises importent des matières premières, nous perdons à la revente. Le dinar a perdu presque 50% de sa valeur. Oui, plus que 50% parce qu'il y a quelques années de cela, on était à moins de 100 et aujourd'hui, on est à 160. Donc, vous voyez la différence. Mais, autre question que je voudrais aborder avec vous, M. Abdelouhaib Ziani, une question récurrente qui revient sans arrêt par rapport à cette stabilité juridique. Est-ce que c'est une question aussi qui a été abordée avec le président ? Bien sûr. Parce que c'est un gage de confiance. La stabilité juridique est un gage de confiance. Il nous a donné ce gage de confiance. Nous avons travaillé pendant 3 heures. On s'est exprimé à cœur ouvert et lui a travaillé à cœur ouvert en disant je vous donne une confiance totale pour travailler mais justement pour réformer tout. Il va falloir qu'on travaille vite et avec tout le monde. Il nous a donné ce départ du signal vert pour travailler. Je l'ai dit toujours qu'un signal est très important. Si la confiance est rétablie, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et nous avons besoin de beaucoup de confiance pour aller de là-bas. Alors, question de l'auditeur, est-ce qu'on peut considérer que les choses doivent changer ? C'est-à-dire les génies sans steak, c'est fini aujourd'hui, il va falloir investir et investir réellement. Encourager l'investissement. Alors, le président est revenu là-dessus justement concernant les investissements. Il n'a pas fermé la porte aux IDE, mais il a dit je préférais que tous les Algériens se remettent à investir ici et il a donné son gage et sa promesse d'accompagner chaque Algérien qui voudrait investir chez lui. Que ce soit les Algériens ici, les nationaux, que ce soit les Algériens à l'extérieur. Et il nous a donné sa promesse que chaque carte qui est plantée sera financée par l'État jusqu'à ce qu'il donnera ses fruits, l'accompagnement total pour arriver à une transformation parce qu'il y a de l'argent à gagner sur la transformation. On a trouvé un président qui connaissait parfaitement l'agriculture, il nous a parlé des pistaches, il nous a parlé des noix, il nous a parlé de beaucoup de choses. Il a dit j'accompagnerai chaque personne qui plantera un arbre et c'est un gage de confiance et de rétablir justement cette confiance. Alors vous avez cette question de l'État qui vous dit aujourd'hui, on parle souvent de réflexion, on parle toujours d'idées, on parle toujours de renouveau. Est-ce qu'il faut ramener les gens sur un plan d'action aujourd'hui ? C'est-à-dire agir. Il faut agir. Le plus rester sur le plan de la réflexion. Écoutez, 2020 a très bien commencé avec justement cet avènement que le président nous a reçu pour nous donner le quittisme d'aller de l'avant. Il nous a dit investissez, investissez et l'acte. Nous avons dit réforme, réforme, réforme. Vite, vite, vite que le système doit changer parce qu'aujourd'hui si on va mettre encore six mois pour donner une réflexion sur quelque chose, on va encore retomber dans l'action. Aujourd'hui, comment on va faire l'action ? On doit compter sur les entreprises existantes et ces entreprises existantes donneront naissance à des milliers d'entreprises des TPME pour justement accroître l'entreprise. Et je dirais qu'aujourd'hui, si on ne fait pas ça, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Aussi, un sujet qui a été abordé et qui est très important, justement, c'est la sauvegarde des matières premières et des produits qui sont produits en Algérie de les protéger parce qu'aujourd'hui, on perd sur la balance douanière énormément parce que nous avons ouvert nos frontières à l'UE, à l'Axal et aujourd'hui, on est en train de perdre des milliards de dollars pour faire le bonheur des autres alors qu'aujourd'hui, il faut protéger. Vous avez bien reçu ici dans votre plateau les céramistes et il y a eu une confusion entre les matières premières qui sont produites en Algérie et ceux qui sont importés et certains disent qu'elles sont médiocres et bien on travaillera avec la médiocrité jusqu'à ce qu'on devrait être excellent parce que si on... Eh oui, madame, on ne peut pas être directement horloger il va falloir commencer par justement forger et justement forger on deviendra horloger et c'est comme ça qu'on doit faire. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont faites chez nous mais on dit ah, elles ne sont pas bonnes, elles sont mauvaises mais de l'autre côté, vous avez des gens qui importent et qui transfèrent des devises. Alors, vous avez aussi cette question de l'auditeur vu les prix des équipements neufs quand est-ce qu'on va appliquer la loi de l'importation des équipements rénovés qui a été adoptée le 7 novembre en 2020 ? Elle est en activité déjà. Les dossiers sont déjà déposés au niveau des institutions au niveau du ministère de l'industrie. C'est un sujet qui a été abordé aussi par le Président de la République concernant justement la transformation agricole. Il a dit vous avez le droit d'importer votre matériel d'occasion, profitez de cette situation parce qu'aujourd'hui le monde est en train de fusionner et le monde est en train de se délaisser de certains équipements et on peut absolument justement importer des équipements qui sont abordables à bon prix de l'autre côté. Mais justement, regardez par exemple par rapport aux équipements d'occasion. Cette réflexion a été faite seule. Nous avons proposé ça à plus de 10 ans. Elle a été faite, autorisée et la réflexion au niveau du ministère a été faite seule. C'est pour ça qu'on veut être associé à ce genre de choses pour dire quelles sont les opportunités qu'il faut sauter. Mais quand vous parlez de la dépénalisation de l'acte de gestion, vous avez cette question de l'auditeur par rapport aux banques. Vous avez soulevé cette question, M. Ziani, puisque tout est à l'arrêt actuellement. Personne ne veut s'engager ni prendre une quelconque responsabilité. C'est important cette dépénalisation de telle sorte à booster aussi le secteur public puisque nous avons vu aujourd'hui qu'il n'y a plus distinction entre le secteur public et le privé et le secteur public malheureusement à travers tous les plans de restructuration a consommer ces 25 dernières années. C'est le chiffre qui a été communiqué par M. Belmihoub, Mohamed Sherif Belmihoub qui est ministre de la prospective l'équivalent de 25 milliards, 250 milliards de dollars. 25 milliards de dollars par an. Peut-être même plus ça. On parle pratiquement de 500 milliards sur les 50 dernières années. Malheureusement... Mais ce n'est pas encore quand il y a beaucoup d'argent les gens ne voient pas ne réfléchissent pas à l'avenir. C'est-à-dire qu'on est dépendant du pétrole. Quand il monte on a de l'argent et puis on le consomme. Voilà. Justement, c'est une réflexion que le président lui-même s'est posée cette question en disant si on avait cet argent on aurait pu faire de l'Algérie énormément de choses. Il nous reste un peu d'argent comment le préserver c'est justement l'investir dans la productivité dans la production justement de valoriser la ressource humaine ne plus compter sur les réserves de chien. Non, c'est fini ça. Il va falloir nous sommes aujourd'hui exactement pour l'énergie. Comme on est en train de réfléchir pour l'énergie nous sommes en plein mutation et transition justement de l'intelligence en Algérie. Il va falloir aller vite faire cette transition vers... Faire confiance je dirais je l'ai tissé ce mot en 2020 à la SIPA en disant le pacte de confiance et de croissance s'il y a la confiance on pourra faire de la croissance. Donc aujourd'hui nous faire confiance on pourra faire de la croissance. mais il va falloir nous protéger aussi on ne va pas produire quelque chose et se battre avec les étrangers sur notre territoire protéger la production nationale je suis toujours un ferveur défenseur de la production nationale et qui peut économiser énormément de centaines de milliards d'euros. Alors vous avez cette question aussi de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on n'est pas dans un perpétuel recommencement c'est-à-dire déstructuré restructuré politique de renouveau est-ce qu'il faut arrêter avec tout ça et commencer réellement à travailler ? Ah oui maintenant nous sommes dans un stade où il va falloir que notre équipe soit gagnante parce qu'aujourd'hui il faut arrêter de dire celui-là a sahbé ben ammé celui-là il va jouer le 9 celui-là le 7 maintenant c'est plus du football c'est de la mécanique de précision et c'est pour ça que je donne un mot pour les gens qui font de la mécanique de précision qui sont adhérants chez nous qui peuvent apporter énormément de pièces étachées à son après qu'à son Elgaz et pour ces futures constructions d'automobiles qui sont là qui sont en train de mourir pourquoi ne pas donner cette chance à ces entreprises-là qui ont de capitaliser une expérience extraordinaire et je dirais qu'aujourd'hui aussi un autre mot et je saluerai sur le passage le Wally de Boumerdes qui nous a reçu il y a trois jours pour dire que maintenant on a besoin de Wally comme celui que j'ai rencontré à Boumerdes qui a travaillé dynamiquement pour organiser des journées entre l'entreprise l'université et l'environnement et la création de nouvelles entreprises oublier l'ancien Anseige pour distribuer de l'argent à des jeunes il faut leur apprendre comme disait le chinois ne me donne pas à manger apprends-moi à pêcher donc c'est ça qu'il faut faire et c'est justement qu'on voudrait faire avec tous les autres Wally diriger les entreprises vers l'investissement voire un terrain justement qui sont fertiles pour l'entreprise mais des journées d'études il y en a eu par le passé il faut aussi de l'action on ne veut plus des journées d'études on veut de l'action alors autre question de l'auditeur qui vous dit c'est passé pratiquement inaperçu mais avec bien sûr la perte de la valeur du dinar ça a créé une sorte d'inflation et une augmentation de certains produits alimentaires puisque l'instruction du président c'est aller dans le sens d'allègement des charges sur le citoyen prendre toutes les dispositions qui concernent le citoyen vous avez par exemple certains produits qui ont augmenté de leur valeur sur le marché de pratiquement 10% quand on les trouve par exemple les pâtes alimentaires vous avez une augmentation et vous avez une augmentation de 10% aussi sur le sucre oui il y a eu des augmentations de parcours justement par rapport au glissement du dinar et justement ça a été réperduqué sur le citoyen oui mais par rapport aussi à certaines mesures par exemple aujourd'hui les entreprises n'ont pas la matière première pour pouvoir travailler pour certaines d'entre elles parce qu'il y a eu des mesures de blocage qui ont été prises au niveau de l'importation c'est pas des mesures de blocage c'est une bureaucratie parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire des parcours le parcours justement de courir après une certaine paperasse aujourd'hui on vous demande justement un certificat d'honneur ou je ne sais pas qui a été fait pour justement importer c'est pas possible une entreprise qui existe depuis 20 ans vous lui demandez d'aller vous ramener un extrait de naissance de votre grand-père qui est mort en 1800 c'est pas possible aujourd'hui on travaille on a prouvé on a des bilans positifs on travaille arrêtez de nous créer de la paperasse pour faire tourner les gens en bourrique excusez-moi du terme parce que nous aujourd'hui on a besoin d'aller de l'avant un industriel qui travaille ne peut pas aller tourner 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 pour aller chercher de la paperasse et entre temps je voudrais vous dire pourquoi c'est malheureux parce qu'on augmente les sur-histories qui sont transférables en devise pendant que nous on crée de la bureaucratie nos contenants les sur-histories c'est quelle valeur aujourd'hui parce qu'il y a eu un débat qui a été engagé bien sûr on avait parlé à l'époque d'un 6 milliards aujourd'hui on est soi-disant on parle de 4 milliards mais ce chiffre n'est pas encore cerné mais je vous assure qu'aujourd'hui si on ne rétablit pas la compagnie nationale pour justement descendre ce chiffre et bien on restera toujours à ce niveau parce que l'Algérie a besoin de transporter ses matières premières ses équipements et d'exporter donc il va falloir aujourd'hui réfléchir comment rétablir la confiance et je dirais que si on rétablit un tout petit peu la confiance envers les entreprises ce chiffre sera divisé en deux parce qu'avant on recevait le conteneur directement du bateau à l'entreprise avec une caution douanière aujourd'hui c'est le parcours pour disoiner un conteneur et je vous ai dit que tous les sur-histories sont transférables en devise et c'est ça qui est malheureux donc il va falloir réfléchir c'est 4 milliards qu'on peut économiser pourquoi ne pas faire confiance qu'est-ce qu'on a à perdre il y a des scanners il y a des douanes compétentes qu'est-ce qu'on a à perdre donc il faut aller de l'avant arrêter de créer de la bureaucratie et de faire tourner l'entreprise de chercher de la paperasse qui n'existe même pas mais lutter contre la surfacturation entre orientation et directives du président de la république mais la surfacturation c'est l'importation pas l'exportation par exemple on a aujourd'hui interdit l'exportation des pâtes alimentaires je n'ai rien sur mais sinon le montant de l'exportation c'est même pas 20 millions de dollars il faut libérer toute cette initiative parce qu'aujourd'hui nous avons une diaspora qui réfrôle de nos produits algériens qu'est-ce que c'est cette histoire mais elle est présente même sur les marchés internationaux sur le plan du principe d'étudier sur le marché international bien sûr on est en surcapacité de production on ne nous laisse pas aller j'ai dit qu'il faut nous libérer qu'on puisse aller de l'avant libérer l'entreprise c'est accroître justement l'emploi les devises et sécuriser notre pays et renforcer le pays mais est-ce qu'on peut considérer vous avez cette question de l'auditeur que l'économie doit aujourd'hui fonctionner sur des bases économiques et non pas sur une jonction du président de la république justement les bases économiques d'abord on devrait les travailler ensemble et les mettre ensemble sur le terrain s'il n'y a pas une jonction on ne bouge pas écoutez le signal de la confiance a été rétabli maintenant il va falloir travailler la main dans la main il va falloir relever le défi il faudrait que les entreprises relèvent le défi à l'export et à la production nationale nous ce qu'on demande on en a le potentiel on a le potentiel le pays très industrialisé alhamdoulilah mais elle tourne à 30% si on peut les libérer elle tourne à 100% et la surcapacité ira à l'étranger il va falloir nous faire débarrasser de l'environnement de la bureaucratie qui est en train de grainer l'entreprise moi je dirais que vive l'entreprise parce qu'aujourd'hui c'est elle qui sauvegarde les emplois des Algériens merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt